... Pierre Jourdain, je suis le président du directoire d'Azulis Capital. Julien Hesse, je suis le directeur d'investissement chez Azulis Capital. ... ... La situation de départ, c'est le rapprochement de ces deux entités, l'une dans l'or, l'une dans le sud. La problématique était de constituer une organisation commune avec beaucoup de synergies en commun. Les deux dirigeants historiques ayant tendance à travailler chacun sur leur organisation, nous sommes vite arrivés à la conclusion qu'il va mieux partir sur une nouvelle équipe, sur un terrain neuf. Et c'est la raison pour laquelle on a fait appel effectivement à Valtus pour assurer cette phase de transition, le temps qu'on prenne le temps ensuite de trouver le manager connaissant bien le secteur et capable de porter ce projet pour les années à venir. ... Alors l'enjeu à partir de cette nouvelle entité, c'était de la positionner sur le marché de la boulangerie premium. Donc si tu supposais des développements, à la fois des développements industriels, des CAPEX, et à la fois des développements géographiques, et puis pourquoi pas des acquisitions. Donc l'idée c'était d'avoir une plateforme solide pour porter effectivement ces projets futurs. Alors la mission, ça a consisté dans un premier temps à une phase d'échange avec les actionnaires pour comprendre quels étaient leurs besoins, puis une prise de connaissance directe de la situation en rencontrant évidemment les principaux cadres du groupe. Une phase de diagnostic qui nous a ensuite présenté, et une mise en application de certaines de ces recommandations, de celles qu'on avait sélectionnées ensemble, notamment en collaboration avec l'ancien dirigeant qui restait pour assurer une période d'intérim. Et un des premiers enjeux, une des premières décisions prises par le dirigeant de transition, ça a été justement de refondre un comité de direction, de le reconstituer, en allant chercher des membres des deux entités, afin d'instaurer le dialogue entre les deux équipes. Il a fallu remplacer le directeur financier qui également avait démissionné dans l'intervalle, et que Valtus nous a recommandé également un directeur financier. Donc on s'est retrouvé avec un binôme en fait de dirigeants de transition, qui ne se connaissaient pas mais qui se sont très bien entendus, et qui à eux deux ont su vraiment modifier l'état d'esprit général qui régnait au sein des deux entreprises. D'accélérer son développement, de constituer un challenger dans un secteur sur lequel interviennent de très grosses entreprises, mais qui est en recherche d'un groupe peut-être un petit peu plus agile et capable de s'adapter davantage aux nouvelles tendances de consommation. Et éventuellement, d'accélérer le développement par des croissances externes en France ou à l'étranger. Par son parcours, c'est un manager jeune, mais qui a déjà eu un parcours industriel important dans des grands groupes, et on est quand même dans une entreprise industrielle. Et donc il avait une capacité à saisir la problématique industrielle qui était importante. On avait vu qu'il allait même au-delà de ce qu'on aurait pu attendre d'un majeur de transition, puisqu'il est allé jusqu'à modifier des processus industriels, il est allé jusqu'à modifier des gammes de produits, en liaisant bien sûr avec les équipes, et en embarquant les équipes effectivement dans ses projets. Et donc là, c'est tout à fait étonnant, et on a pu en quelques mois avoir une organisation beaucoup plus adaptée à sa clientèle et à ses capacités de production. Alors Philippe, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce projet très compliqué au départ, puisqu'on avait deux organisations très très différentes. Vous arriviez dans un environnement complexe, vous avez su créer un niveau de confiance important avec les équipes, vous avez su les emporter effectivement dans ce projet, et je crois que le meilleur indicateur effectivement de la confiance que vous avez réussie à nous avec les équipes, c'est qu'elles vous ont vu partir avec regret, ce qui n'est pas toujours fréquent dans ces situations-là, donc encore bravo et encore merci. Dans le cadre du suivi de la mission, l'associé Valtus, de manière très périodique, tous les mois à peu près, faisait un point avec nous pour savoir si effectivement la mission se déroulait correctement. Alors on imagine qu'il avait fait le point également avec Philippe. Nous avons venu nous-mêmes à un point hebdomadaire avec l'équipe de Valtus, donc Philippe, le manager de transition, le directeur financier de transition, mais Bertrand s'assurait qu'effectivement tout se passait correctement. Il ne venait pas simplement s'assurer que tout allait bien, lui-même avait une vision, sa propre vision effectivement, de l'évolution de cette organisation, donc il avait des suggestions qui étaient vraiment très utiles également. Donc ce suivi, également par Valtus, est quand même important dans la mission, et on l'a apprécié. Alors l'intérêt pour nous de travailler avec Valtus, c'est qu'ils connaissent bien les fonds d'investissement, ils connaissent bien effectivement nos préoccupations, ils connaissent bien les entreprises, les PME, et donc ils savent comment apporter effectivement des solutions dans cet environnement-là. Ils ont un vivier très important de managers, et ce sont des managers qu'ils connaissent bien, ce n'est pas simplement des CV, ce sont des gens avec qui ils ont travaillé, et donc pour nous c'est capital, c'est clé en fait, d'avoir cette bonne connaissance de départ. Ils ont une très forte proximité avec nous-mêmes, et avec leurs managers, et donc ils restent toujours à l'écoute effectivement de l'évolution de la mission. Et ils sont réactifs, puisque je me souviens que dans ce cadre-là, le premier contact qu'on a eu avec l'associé Valtus, c'était en plein mois d'août, donc c'était pendant ses vacances, et il a su malgré tout, dans les jours qui suivaient, réagir, et nous apporter déjà un début de solution pour qu'elle met nos angoisses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada